Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter le Raspberry Pi 3 qui va nous permettre d'installer Octoprim dessus et de pouvoir contrôler votre imprimante 3D, vos imprimantes 3D même, on peut en ajouter jusqu'à 3 ou 4 dessus, pour les contrôler partout dans le monde à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. Ce Raspberry Pi 3 m'a été fourni par Banggood, j'ai choisi le Raspberry Pi 3 puisque c'est le plus puissant actuellement sur le marché et c'est celui qui fera le mieux le boulot et pour pas très cher du tout. Vous aurez tous les liens dans la description. Banggood c'est quoi ? C'est une plateforme, un site internet qui va vous permettre d'acheter des composants ou plein d'autres choses de Chine et vous les importez chez vous tout simplement pour vraiment pas très cher. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc le Raspberry Pi se présente ainsi, voilà, dans une petite boîte et c'est un ordinateur, oui, c'est le plus petit ordinateur que j'ai jamais eu, comparé à ça. On va tout de suite le déballer et voilà, il arrive ainsi et voilà, le Raspberry Pi 3, il est là. Même comparé à un téléphone qui fait ordinateur, et bah il n'y a pas photo, c'est encore plus petit. Le Raspberry Pi 3 est équipé d'un port Ethernet, 4 ports USB, un port HDMI, un port micro USB pour pouvoir l'alimenter et un port jack ainsi qu'un port micro SD pour pouvoir ajouter du stockage. Pour pouvoir installer le Raspberry Pi sur mon imprimante 3D, j'ai utilisé ce petit support très simple et très pratique imprimé en 3D. Permettant de l'installer sur mon imprimante directement, je vous mets ce petit lien dans la description. Il se fait très discret tout en étant très pratique. Voilà ce dont nous aurions besoin pour le bon fonctionnement du Raspberry Pi. Une carte micro SD d'une capacité minimum de 8 Go, une clé Wi-Fi, je vous recommande celle-ci ne coûtant pas plus de 2€, un câble micro USB afin de l'alimenter et pour finir, le câble reliant le Raspberry Pi à votre imprimante. Voilà le minimum nécessaire au bon fonctionnement d'Octoprint sur votre imprimante. J'ajouterai personnellement un kit de refroidissement ne coûtant que quelques euros et qui s'installe en utilisant les PIN 4 et 6. Le numéro 4 vous fournira 5V et le 6 sera le Ground, ainsi qu'une webcam que j'ai récupérée. Afin de garder un oeil sur mes impressions, peu importe là où je me trouve. Une fois chaque composant installé correctement, nous allons nous munir de la carte micro SD et l'introduire dans notre ordinateur afin d'y installer l'OS. Octoprint quoi. La première étape va être de formater votre carte SD afin d'être sûr qu'il ne se trouve rien dessus. Par la suite, vous aurez besoin de ces deux logiciels, Win32DiskImager et Octoprint. Encore une fois, la description regorge de liens tous utiles les uns que les autres. Dès que vous avez téléchargé Octoprint, vous obtiendrez ce fichier d'image dit fichier ISO. Ouvrez donc Win32DiskImager, sélectionnez ce fichier ISO et assurez-vous que vous ayez sélectionné la bonne carte SD et non un de vos disques durs. Si vous souhaitez tout comme moi utiliser votre Raspberry Pi via cette fameuse clé Wi-Fi, allez dans votre carte micro SD avec Octoprint dessus et ouvrez le document texte nommé Octoprint WPA Supplicant ou Octopi Network. Puis, cherchez la ligne Wi-Fi Configuration suivant le type de sécurité que vous propose votre fournisseur d'accès Internet. Entrez vos informations. La plus communément utilisée reste le WPA ou le WPA2. Le SSID correspond au nom de votre boîtier et le password tout simplement à votre mot de passe. Enlevez les hashtags afin que la ligne soit prise en compte. Enregistrez le fichier et vous êtes fin prêt à utiliser votre Raspberry Pi. Enfin, presque, vous allez désormais avoir besoin de l'adresse IP de votre Raspberry Pi vu qu'il est connecté à votre réseau Wi-Fi. Pour ça, j'utilise l'application appelée Things disponible sur Android et iOS. Ouvrez cette application et cherchez votre Raspberry Pi. Il sera suivi de l'adresse dont vous aurez besoin. Entrez cette adresse dans votre moteur de recherche favori. Il ne vous reste plus qu'à configurer votre serveur à votre goût. Ce qui reste très simple et très clairement expliqué. Je vous en liste quelques-uns dans la description qui me sont personnellement bien pratiques. Je vous avais bien dit au début de cette vidéo qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez contrôlé votre imprimante 3D depuis le monde entier afin d'impressionner vos invités. Pour cela, quelques applications existent. En voilà deux gratuites disponibles sur Android. OctoAndroid et Printoid. Pour vos iPhones, il faudra faire quelques recherches pour en trouver une, mais le principe reste le même. Ouvrez votre application favorite. Pour ma part, ça reste OctoAndroid pour sa simplicité. Vous voilà fin prêt à utiliser votre imprimante un peu partout, via votre smartphone ou votre ordinateur personnel. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura vachement aidé pour installer OctoPrint sur votre imprimante 3D. Et qu'elle vous permettra de contrôler votre imprimante 3D plus simplement et un peu partout dans le monde, comme je vous l'ai expliqué. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Ça m'aiderait vachement. Et la partager à vos amis qui n'ont pas encore OctoPrint et montrer les avantages que ça peut avoir sur certaines imprimantes 3D. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501